Savez-vous qui est Ganesh 2 ? Ganesh 2 est un vidéaste de l'internet qui a commencé à publier ses vidéos en 2006, et qui, encore aujourd'hui, poste du contenu sur sa chaîne YouTube. Non, je ne dirais pas que c'est un YouTuber. Connu pour ses talents d'imitateur, son humour assez sombre qui ne plaît pas à tout le monde, et sa tendance à créer de petites polémiques, il est l'auteur d'énormément de vidéos que je trouve excellentes. Que ce soit ses reprises musicales sur des personnalités politiques, les E et Galgan H2, j'attends toujours la suite, une émission littéraire en 2086, comment réagir face à une chanson de Metro Gims, et surtout, les instantanément cultes Jean-Marie Le Pen Gaming. Bonjour à tous mes petits farfadets nationaux, c'est tonton Jean-Marie, et bienvenue dans Jean-Marie Le Pen Gaming 9. Vous l'avez compris, j'adore ce vidéaste, et pas seulement parce qu'il m'a dessiné un camel de biche la dernière fois que je l'ai vu en convention. Ah moi il m'a fait du randal. J'adore son humour, et j'adore rire devant les réactions contre une certaine de ses vidéos dans les sections commentaires. Mais pourquoi je vous parle de ce vidéaste au juste ? Et bien il y a quelques mois de cela, Ganesh a posté un tweet où il disait purement et simplement « Si j'atteins 1000 RT sur ce tweet, je dessine un manga avec Mélenchon qui fait du Kung-Fu. » Les 1000 retweets n'ont pas entendu. Il s'est donc lancé sérieusement dans ce projet farfelu, et en le voyant autant investi, je me suis moi-même promis quelque chose. Si jamais il concrétise son manga, je l'achète day one, et j'en parle dans un manga sky. Sept mois plus tard, ce manga est enfin là. Donc comme j'admire le fait qu'il soit allé au bout de ces conneries, je vais essayer de donner un avis critique sur ce manga comme je le ferai avec n'importe quel autre sujet. Yo, c'est Haru, et aujourd'hui, on parle de Jean-Luc No Révolution. Jean-Luc No Révolution, ou la révolution de Jean-Luc, est un manga de David Chaban à Kaganej 2, sorti le... En fait, vu que je vous ai déjà posé le contexte, on va directement parler de l'histoire. A l'Assemblée Nationale, les députés se réunissent pour voter une nouvelle loi qui va leur permettre d'augmenter leur salaire mensuel de 500%. Alors qu'elle allait être votée à l'unanimité, Jean-Luc Mélenchon, disciple du Kung Fu communiste, arrive pour empêcher cette loi de passer en exterminant l'intégralité des députés. C'est tout. Ah oui que ce scénario vend du rêve. Alors, avant de parler du manga, je crois qu'il serait bon de préciser une chose. Ce manga n'a rien de politique. J'insiste là-dessus étant donné que je vois arriver les débats sur le sujet. Ce n'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon est le personnage principal et qu'il affronte des membres d'autres parties que le manga essaye de promouvoir ou de diaboliser des politiques. De toute façon, dans le second cas, pas besoin d'un manga. D'ailleurs, quand on a posé la question à Ganesh sur le fait qu'on pouvait interpréter ce manga comme une promotion du Front de Gauche, il a répondu « Si on croit que je supporte Mélenchon, j'aurais juste à refaire un Jean-Marie Le Pen Gaming pour qu'on dise que je soutiens le Front National. » Wesh. C'est juste de la caricature. Donc j'insiste bien là-dessus en disant que ce manga n'a aucune portée politique. Et rien de ce que je pourrais dire dans cette vidéo ne devra être interprété dans ce sens. Ouais, enfin, je suis sûr que tu dis ça parce que dans le manga, les représentants de la famille politique que tu soutiens se font des figuels peintrés. Quoi ? Mais non, moi je supporte la destruction de la République et la restauration de la monarchie absolue de droit divin. Ceci étant réglé, attaquons-nous au manga. Jean-Luc No Révolution est basé sur ce que sont ces shonen old school assez violents avec un personnage principal représentant le mal alpha trop musclé pour être humain qui affronte des ennemis qui lui sont semblables physiquement. Des mangas à la Okutonoken qui a justement été la principale inspiration de Ganesh. Et en ça, on trouve la première limite à ce manga. L'histoire n'en est pas une. C'est juste une succession de combats toujours plus débilement violents entre personnalités politiques caricaturées à l'extrême. Tout ça qui se passe dans un contexte très contemporain qui aura alors peut-être du mal à vieillir avec les années. A la limite, un scénario un peu faible, ça peut passer. Mais il y a d'autres choses qui sont également reprochables. Comme le dessin. Lui aussi a un style très old school et presque cartoonesque. Bien qu'il ait son petit effet, c'est pas toujours super bien maîtrisé. Les fonds sont très souvent vides, le découpage est parfois approximatif et les scènes d'action ne sont pas toujours très très lisibles. Et comme j'ai l'impression d'être parti pour faire la liste de ce qui est reprochable à ce manga, je vais glisser quelques mots sur l'objet. Le manga en lui-même qui a eu une sorte de problème d'impression qui a renié les planches. Mais là, je prends quand même des pincettes parce qu'il semblerait que ce problème a été réglé et ne concerne que les premières impressions. Donc malgré tout l'amour que je porte pour Ganesh, je veux que vous sachiez à quoi vous attendre. Ce manga n'est pas parfait et ne conviendra pas à tout le monde. C'est à n'en pas douter que certains d'entre vous n'accrocheront pas du tout à ce manga. Ça veut dire que t'as pas aimé ? Si, si, j'ai adoré ! Et justement, c'est pour ça que j'ai voulu parler des défauts en priorité. Parce que je peux dire que malgré tout ce que je peux reprocher à ce manga, je ne peux pas bouder le plaisir que j'ai eu en le lisant. Vu que ce manga a aussi son lot de qualité qui justifie parfois les défauts. Je vous ai par exemple dit que l'histoire était inexistante vu qu'elle n'est constituée que de combats. Eh bien, on s'en fiche parce que ce manga, c'est avant tout de l'humour. De l'humour à la Ganesh. Entre les références, les clichés parodiés, les jeux de mots débiles et Mélenchon qui fait du Kung-Fu. Je m'en fiche qu'il n'y ait pas d'histoire. Parce que j'ai ri. Je dois quand même avouer qu'il y a une ou deux vannes que j'ai trouvées faciles. Appelée El Khomri, El Khomri, je l'ai vu venir. Mais il y en a d'autres qui m'ont donné des crises de fou rire. Mais littéralement des crises de fou rire. Je veux dire rigoler pendant 5 minutes en étant dans la capacité de pouvoir tourner la page. Même au niveau du dessin, j'ai été surpris. Car même s'il y a des faiblesses par moments, il y a des planches tout simplement excellentes qui participent à l'humour décomplexé. En fait, avec ce manga, j'ai eu exactement ce que je voulais. Du Ganesh qui se tape du délire sur papier et qui me fait autant rire que dans ses vidéos. Honnêtement, rien que quand j'ai pu enfin tenir ce manga dans mes mains, j'ai ri. Parce que le principe même de ce manga est débilement génial. Rappel, c'est juste un tweet à la base. Mais est-ce que ça veut dire que je peux vous le recommander ? Eh bien à mon sens, je vous dirais que si vous appréciez l'humour qu'a Ganesh dans ses vidéos, que vous arrivez à le comprendre, parce que ce n'est pas toujours le cas, que vous pensez pouvoir l'apprécier en faisant la part des choses entre les qualités et les défauts que j'ai mentionnés, et que vous êtes prêts à dépenser 16€ ce qui n'est pas rien, sans les frais de port, voilà qu'on parle d'argent maintenant, je vous encourage vivement à lire Jean-Luc nos révolutions. Et comme il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce manga, j'aimerais profiter de la fin de cette vidéo pour rentrer dans une totale subjectivité et adresser quelques mots à Ganesh 2. Si jamais tu la regardes un jour, sache que j'ai véritablement adoré ma lecture de ton manga. Donc, merci pour ce mot. Cool poteau à quand la suite. Sur ce, comme à chaque fois pour les manga sky officiels, il y a le j'aime, le commentaire, le t'abonner, le partage, le Facebook, le Twitter, et le Haru qui te dit, allez, c'était Haru, salut ! Sous-titrage ST' 501